Hey petit whister comment tu vas ? Bon aujourd'hui encore une fois je reçois Nico Compex comme vous le savez il est présent sur la chaîne quand même depuis un petit moment parce qu'on en parlait juste avant mais il est là depuis mes 2500 premiers abonnés je vous ai présenté quand même pas mal de produits Compex du coup depuis le début de la chaîne on a commencé par la base des électro-stimulateurs on a eu les pistolets de massage beaucoup de nouveautés voilà c'est vrai que vous êtes diversifié de ouf depuis depuis qu'on se connaît en fait tout simplement aujourd'hui alors c'est un truc que normalement j'aurais dû vous présenter comment dire il y a quelques temps genre genre un an et demi mais qu'une certaine épidémie dans le monde a mis son grain de sel là dedans et le résultat c'est un peu le bordel et ça a tout retardé Nico aujourd'hui je te laisse la présentation de ça avec grand plaisir qu'est ce que tu vas nous montrer alors ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est notre dispositif de pressothérapie by Compex donc le premier sur le marché à être nomade transportable et utilisable sans avoir de prise de courant à portée de main et surtout dans un emballage qui est assez compact donc ça fait moins de 10 kg l'ensemble et ça passe en bagage cabine par exemple c'est un des premiers aussi dans ce cas c'est quelque chose qui m'a interpellé parce que j'ai pas mal de petits problèmes de jambes étant donné quand je fais des grosses séances de cardio et tout j'ai ce qui s'appelle un syndrome des jambes sans repos vraiment c'est un truc de vieux on va pas se mentir mais j'ai ça donc c'est un peu d'espèce de fourmillement que vous avez dans les jambes comme si vos jambes avaient envie de faire encore plus de sport alors que concrètement vous êtes mort et donc je me suis dit est ce que c'est la solution et normalement ces bottes elles servent à récupérer de ça mais c'est vrai que du coup c'est un produit qu'on a vu d'abord c'est des produits haut de gamme dans deux marques qui avaient un budget qui était pas spécialement accessible pour le coma des mortels on va pas se mentir c'est vrai que c'était orienté professionnel à la base et au fur et à mesure des années ça se développe ça se démocratise et nous encore plus on fait encore un pas en avant vers la démocratisation de ces dispositifs là dans le modèle c'est vrai qu'on a ce niveau d'explication par rapport aux modèles très haut de gamme et parfois quand on peut voir ces modèles là on va se dire ah tiens c'est différent il y a ça en moins il y a ça en moins il y a ça en moins mais il y a aussi des raisons parce qu'encore une fois c'est tout comme les complexe sp8 comme les pistolets massages et bien des fois ça vaut le coup de mettre 800 mille euros dans quelque chose et puis parfois vous n'avez pas besoin de toutes les options et donc là pour que ce soit nomade pour que ce soit pratique ben voilà il y a des produits comme ça qui sortent qui sont super intéressants donc la première chose qui va arriver parce que je pense que c'est le mieux c'est de vous faire un petit unboxing sympathique donc petite présentation c'est parti donc voilà nico dans la sortie une botte voilà voilà donc ça c'est important à dire parce que beaucoup d'autres devices notamment comme on parlait tout à l'heure des hauts de gamme ont carrément des espèces de pantalons que vous pouvez enfiler là l'avantage encore une fois c'est que c'est des bottes c'est à dire c'est une par une tout à fait elles sont identiques la gauche et la droite si ce n'est la position du module qui permet de comprimer l'air dans chaque espace qui est orienté différemment pas être gêné question de l'ergonomie mais sinon techniquement c'est le même produit à gauche et à droite pour entrer un peu dans les détails la botte du coup est présente avec quatre unités de gonflage une au niveau du pied deux au niveau des mollets et une quatrième au niveau de la cuisse et il existe deux modes d'utilisation soit on peut gonfler la totalité des unités au même moment on atteint un niveau de pression que l'on règle facilement et après ça se dégonfle et ça se regonfle de manière continue deuxième mode d'utilisation c'est de commencer par les pieds bas des mollets haut des mollets et cuisses pour favoriser le retour veineux pour augmenter le drainage lymphatique donc c'est des bénéfices un peu différent selon le mode qu'on sélectionne mais l'utilisation est super simple une fois qu'on est installé on n'a plus qu'à profiter du moment à partir de combien de temps on voit les vrais effets alors nous on conseille de base 20 minutes de séance pour avoir une séance de récupération après un effort après un entraînement c'est une bonne ordre d'idées on peut le faire plus longtemps mais les bénéfices vont pas être décuplés si on le fait plus longtemps au bout d'un minute physiologiquement on atteint déjà un niveau de récupération suffisant après c'est juste parce qu'on kiffe le moment voilà c'est ça c'est parce que parce que vous êtes dedans tu as envie de bouger tu peux en profiter d'avoir plus ou que tu t'es endormi et que tu fais la sieste quoi par exemple effectivement c'est clair c'est assez fréquent au final parce que c'est vraiment confortable à utiliser c'est hyper hyper simple aussi à mettre en place au niveau aussi de l'autonomie donc l'appareil peut être utilisé sur batterie donc à quasiment six heures d'autonomie une fois qu'elles sont chargées totalement d'accord et on peut malgré tout les utiliser pendant qu'elles sont en train d'entre recharger si jamais avec une batterie pour la mise en place super simple on a un zip à l'avant on est même pas obligé de le défaire pour les enfiler c'est plus pour les retirer que c'est pratique de l'avoir et derrière on retrouve trois grands bandeaux velcro qui s'ajustent pas besoin de les serrer trop c'est l'appareil qui gère la pression qu'on applique et une fois qu'on a enfilé la botte par contre c'est une taille unique on est d'accord alors c'est il ya deux tailles maintenant il ya une petite taille c'est celle ci c'est comme la taille sm donc ça va jusqu'aux personnes de 1m85 environ la longueur de jambes évidemment et on a fait une taille pour les plus grands pour les grands gabarits que l et xl donc ça peut aller jusqu'à des personnes de 2m10 utiliser sans souci donc voilà si vous êtes grand et que vous faites beaucoup de squats ça peut aller pour vous aussi vous inquiétez pas pour ça maintenant on va parler quand même peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails par rapport à ça et notamment sur la force de compression parce que voilà on a tous fait nos petites recherches moi aussi forcément parce que je vais préparer la vidéo sinon vous allez me jeter des cailloux et on parle du coup de pression alors déjà la pression elle s'exerce en quelle unité parce que les gens sont pas forcément la pression que l'on règle au niveau du boîtier elle s'exprime en millimètres de mercure d'accord pour notre appareil ça va de 0 à 120 mm de mercure de pression maximale et on peut le régler de 10 en 10 ça risque pas de trop appuyer sur les sur les gens quand ça se gonfle non non le but c'est quand même d'agir sur la tension artérielle de modifier la circulation du sang d'augmenter ton débit sanguin mais il n'y a pas de risque inhérent à ça si ce n'est quand même à mettre en garde la personne qui aurait des problèmes vasculaires qui aurait des problèmes cardiaques là ils vont avoir un avis médical qui validerait l'utilisation c'est vrai que c'est bien de le préciser si vous avez des pathologies spéciales n'hésitez pas à demander l'avis de vos médecins de vos médecins même quand on en parlait pour l'électrostimulation c'est bête mais si vous êtes cardiaque à la fois les électrostimulateurs il y a des restrictions et c'est donc faut faire attention peut être contre indiqué suivant votre cas on continue dans ses spécifications ouais donc tu parles de la pression qui va jusqu'à 120 mm par mercure et du coup c'est vrai que dans les devices qui sont plus chers ça compresse plus alors est-ce que si ça compresse plus c'est plus efficace est-ce que ça va peut-être plus vite dans la séance il ya un gros aspect qui agit sur l'aspect sensoriel d'accord le feeling que l'on reçoit en utilisant l'appareil va être différent évidemment vu que la pression va être plus forte avec certains appareils que les nôtres notamment mais d'un point de vue physiologique il n'y a pas un impact qui va être décuplé pour autant pour donner une idée un peu plus précise de ça c'est que de zéro à 40 mm de mercure on va agir principalement sur le drainage lymphatique ok de 40 à 90 mm de mercure on va agir sur l'aspect artériel tension et accélération du débit sanguin et au delà là on commence à agir sur un aspect sensoriel donc physiologiquement il n'y a pas un intérêt phénoménal à augmenter au delà de 90 mm de mercure la pression qu'on applique avec la pressothérapie vous allez sentir enfin voilà pour l'avoir testé aussi ça vous compresse etc mais au moment où vous dites est ce qu'on peut presser encore plus fort bah c'est pas parce qu'on presse plus fort que ça va être plus utile en termes de du parce que forcément on est sur une chaîne de crossfit à quel moment tu te dis ces bottes sont utiles moi en général je peux m'entraîner deux fois par jour est ce que ça vaut le coup de le faire juste après la séance est ce que c'est deux heures après est ce que c'est le soir devant ma télé pour récup enfin voilà quand on utilise quand on est dans ton cas avec une sorte de pathologie spécifique on peut l'utiliser à la demande donc j'ai des sensations désagréables ça pourrait être bénéfique d'utiliser à ce moment là quand c'est d'un point de vue de performance sportif là on va conseiller comme pour l'électrostimulation ou même pour les pistolets de massage de l'utiliser dans les trois heures qui suivent l'effort au delà de trois heures on perd un petit peu des bénéfices que l'on pourrait obtenir en respectant cette fourchette de temps là mais pour autant c'est pas inutile même plus de le faire après oui voilà c'est juste un petit peu moins bien exactement et donc comme je te disais moi dans mon cas si je m'entraîne deux fois par jour imaginons enfin en général j'y vais entre 8h et 10h à la première séance et j'y retourne vers 17h 18h est ce que ça vaut le coup de l'utiliser deux fois par jour complètement complètement une fois que tu as une activité physique réalisée faire une séance de récupération avec la pressothérapie notamment sera toujours bénéfique et on peut le répéter plusieurs fois dans la journée sans aucun souci est ce que si on est blessé par exemple parce que c'est vrai que des fois on se fait des petites élongations des choses comme ça étant donné que ça aide avec le retour sanguin est-ce que ça peut aider à récupérer d'une blessure complètement ces deux bases c'est très présent dans les cabinets des kinés notamment avec des marques autres que les nôtres par exemple mais beaucoup de kinés s'équipent aussi avec nous parce que c'est pratique pour leur transporter sur des courses ou autre et effectivement l'aspect de vascularisation soit tendineux ligamentaire a un intérêt qui est phénoménal pour éviter de se reblesser d'entrer dans un schéma chronique des blessures donc clairement c'est un intérêt comme je le disais dans l'intro de la vidéo donc la plupart de ce genre d'appareils sont faits de comme des grosses bottes et donc c'est vrai qu'il faut faire ça devant la télé parce qu'on est un petit peu handicapé là pour le coup le but c'est d'être nomade de l'utiliser un petit peu partout et comme tu l'as dit il y a un petit peu moins peut-être de zone de gonflage mais qui permet d'avoir des bottes qui sont un petit peu plus flex exactement notamment avec aussi une ouverture au niveau du genou pour permettre une flexion et donc du coup l'utiliser en étant assis que ce soit dans les transports quand même en train de travailler plutôt que d'être bloqué dans la position voilà donc c'est vrai que parce qu'il faut quand même penser à ça c'est 20 minutes la séance même si vous faites qu'une séance c'était quand même 20 minutes où vous êtes coincé dans votre canapé à part si vous voulez travailler avec votre ordinateur sur les jambes moi je peux pas moi c'est à dire que mes ordinateurs pour le montage prennent de la place donc sinon ça serait un peu embêtant donc vous pouvez vous mettre devant votre ordi comme là vous voyez un petit peu les images et continuer à bosser ça permettra avec l'ouverture au niveau du genou de quand même avoir un effet et ça je trouve que pour moi en tout cas c'est vraiment cool parce que encore une fois on est dans une société où la productivité est de mise et que là c'est important quoi on a plus tard de partir donc voilà ça vous a permis de faire un petit peu un tour des spécificités de ce genre de produit de toute façon vous les retrouverez aussi pas mal de fois sur mon instagram parce que moi je vais les utiliser donc ça vous donnera l'occasion de me poser plusieurs questions même de toute façon vous avez les commentaires aussi dans cette vidéo si jamais il y a des choses auxquelles je peux pas répondre on fait comme d'habitude j'enverrai un petit message à Nico et puis si tu passes par là aussi pour répondre ça sera vraiment cool en attendant je sais que vous allez préclamer quelque chose je sais que vous aimez avoir une petite offre parce que les westerns je les mets bien et tout et qu'il paraît qu'il faut rendre l'argent aux abonnés on va pas se mentir donc voilà en tout cas ce qui se passe c'est qu'avec Nico on a longuement négocié voilà bon en fait on a pris un verre tranquille et on vous a préparé cette petite offre qui s'affiche juste ici donc comme d'habitude il faudra utiliser le petit code pour en profiter donc si vous voulez voir un petit peu plus même poser vous même vos questions et peut-être passer à l'achat autant vous mettre bien et profiter de cette petite réduction voilà et n'hésitez pas donc du coup à nous en dire des nouvelles quand vous les recevez quand vous les testez faire des petites publications et tout et nous taguer ça fera plaisir aussi et ça montre aussi que ce qu'on vous dit ça marche et en tout cas ça vous aide à récupérer et être un petit peu plus performant donc les gars écoutez encore merci d'être passé sur la vidéo j'espère que ce genre de test ça vous plaît n'hésitez pas encore une fois à le dire en commentaire si vous voulez poser des questions à Nico il y a son petit Instagram qui s'affiche là le mien et tout vous avez l'habitude pour rejoindre un petit peu la team et voir l'envers du décor n'hésitez pas à liker, commenter il y a toujours le store aussi si vous voulez porter les couleurs de waist que d'ailleurs je ne porte pas aujourd'hui honte à moi mais c'est pas grave et puis on se retrouve chaque mardi ou vendredi et peut-être des fois dimanche avec Morgane ça dépend un petit peu le planning pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao